Bonjour à tous et bienvenue à Tueil en Ardèche pour cette 7ème édition du trail de la chaussée des géants où ce sont cette année 1100 coureurs qui se sont retrouvés au coeur des valets ardéchoises et cette année dès le vendredi se sont pris de 85 enfants des écoles du village qui ont débuté les hostilités avant de prendre place à 6h30 le samedi pour le 51 km Allez c'est parti pour les 51 km avec le parcours des 3 valets et ses 2900 mètres de dénivelé positif la mascotte a mis la pression à son parrain Fabien Merchat pour essayer de passer sous les 5h02 et très rapidement Fabien est parti sans montre pour pulvériser tous les records et notamment celui de Gwen Masson Schaeffer en 5h02 vainqueur l'année dernière quant à Adrien Vernet et Guillaume Poirette vont tenter de suivre la cadence mais franchement Fabien est parti sur des allures stratosphériques côté féminin c'est Nelly Zotosoulas en compagnie de Nathalie Roupi qui se suivent derrière on retrouve l'ardéchoise Marie Garcia et toujours à rang de cailloux Fabien est parti comme une balle heureusement que le terrain était bien arrosé sinon on aurait eu de la fumée derrière la basket il est parti vraiment sur une allure stratosphérique Adrien essaie toujours d'accrocher le rythme mais il pointera plus de 4 minutes de retard au premier contrôle au Fénadou avec Guillaume Poirette et côté féminin on va toujours retrouver Nelly Zotosoulas même si entre temps on voit encore les coureurs qui essaient de s'accrocher pour essayer de tenter de gravir une place sur le podium cela semble bien difficile cette année mais comme je vous l'évoquais Nelly elle est partie d'Aussard numéro 1 en tête côté féminin quant à Marie Garcia elle est un petit peu en retrait sur cette première partie de parcours allez le jour se lève sur les crêtes de Chaumienne si vous vous pensez encore rêver à la victoire ça semble bien plus compliqué mais heureusement on nous chauffe l'ambiance du côté de Fonfreide où justement Fabien Merchat va passer comme un lièvre et va tomber le record en 4h50 avec près de 43 minutes d'avance je dis bien 43 minutes sur Guillaume Poirette qui terminera en 5h33 devant Adrien Vernet en 5h40 et qui de mieux que notre troisième athlète pour parler de la course je disais justement à Mathieu que l'année dernière il y avait pas mal de gens de mon club qui étaient nus ils m'avaient dit que c'était un des trails les mieux organisés de France enfin qu'ils aient fait quoi et franchement il n'y a pas photo enfin on le voit au niveau de l'organisation du monde on est dans la vallée de l'Ardèche et c'est blindé le trail il est blindé c'est trop bien bravo alors si certains courent en couple d'autres ne manquent pas de se faire draguer pendant que côté féminin et bien c'est finalement Nelly qui va remporter en 6h51 une belle compétition puisque c'est finalement Marie Garcia qui reviendra derrière en 6h58 devant Nathalie Roupy en 7h24 allez place maintenant aux 20 km où sont plus de 400 coureurs qui ont pris le départ avec 1050 mètres de dénivelé positif on attend bien sûr Pierre Benet le parrain le deuxième parrain de l'épreuve qui revient de blessure on espère qu'il va quant à lui aussi pouvoir pulvériser les chronos cette année la brochette de champion est au rendez-vous le plateau est assez relevé mais qui va bien pouvoir passer en tête de course du côté de la Graven c'est ce que nous allons très rapidement pouvoir constater et c'est bien finalement un super quatuor composé donc de Pierre Benet Florent Rigaud Thomas Horcel et Maxime Creus tous les prétendants sont là et bel et bien devant côté féminin on aura Fanny Roche qui sera partie seule en tête devant Lisa Giffon et Aurélie Barial et c'est justement après à Rancaillou qu'on va retrouver donc Florent Rigaud avec Maxime Creus suivi de près par Pierre Benet et Thomas Horcel côté féminin rien ne va changer Fanny va poursuivre l'aventure devant Lisa et Aurélie Barial ça semble bien difficile de pouvoir suivre le rythme imposé par l'avant de la course tout le monde essaie de s'accrocher d'autres vont plutôt profiter du paysage et plus particulièrement de la vallée de Montpeusat avec son paysage Ardéchois et c'est justement Maxime Creus qui a mis tout le monde d'accord dans la dernière partie du parcours puisqu'il remporte l'épreuve en 1h39-31 devant Florent Rigaud en 1h40-29 et Thomas Horcel va venir compléter le podium en 1h41-34 Pierre Bonnet quant à lui terminera au pied du podium en 1h44-24 côté féminin contente mais déçue c'est Fanny Roche qui va venir remporter l'épreuve en 2h01-54 elle qui espérait passer sous les 2h après s'être tant entraînée mais contente tout de même de la victoire devant Lisa Jiffon en 2h04-59 et Aurélie Barial en 2h12-37 elle est place maintenant au 10km et c'est 500m dénivelé positif allez là encore on attend Alexandre Brassac sur le 10km et on espère bien voir à nouveau Bernadette Roche rayonner sur cette épreuve qui lui réussit tant la coureuse locale on va très rapidement s'apercevoir que ceux qu'on attendait seront bien présents mais seront fortement accompagnés et ça sera encore là aussi une belle bagarre sur ce format 10km qui semble s'annoncer encore aujourd'hui allez place à l'ascension de la Graven et nous allons retrouver Alexandre Brassac seul en tête qui va remporter donc l'épreuve en 47-38 devant Mickaël Abrard qui lui va essayer de regagner Alexandre dans la descente mais en vain il sera suivi de son côté par Julien Tonietti ça semble beaucoup plus serré entre les deux hommes une belle bagarre s'annonce là encore puisque Mickaël va gagner en 48-25 devant Julien en 49-44 et côté féminin c'est Marie-Sara Duportal qui remporte en 55-38 devant Bernadette Roche en 1h05 et Amélie Lempire en 1h05 29 allez maintenant que les jarrets ont bien chauffé il est grand temps de se détendre avec nos amis kinés pour d'autres vous pourrez vous occuper auprès des archers de Jojac pour patienter un petit peu avant la remise des prix ou bien encore profiter des loopings et des saltos des Hardbike 07 allez mais nous côté Atogia on est un petit peu chauvin on aimerait bien voir notre coureur local sur le 51 km alors est-ce lui ? non toujours pas peut-être lui ? ou encore lui ? ben non toujours pas allez qui mieux que Fabrice pour en parler ? l'Atogia ici c'est ? il ressemble au Kéké 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 et oui cette édition pour Anthony Cru Kéké le coureur local elle est place au podium maintenant avec notre coeur de géant où 1100 euros ont été offerts à l'association à chacun son Everest par le Rotary Club d'Ovena Valls et si certains sont déjà dans leur petit nuage sur le podium nous on chante l'hymne national on a même des rouletons et des bergursus se font des risentons et maïdé pour tout ordechon ordechon merveilleux poïe c'est pas vide ordechon aïdjom aïdre vie àïdjom aïdjom 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 l'haïdjom aïdjom aïdjom que les